Musique Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme je vous en ai parlé déjà il y a quelques temps Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas Mais j'aime beaucoup lire en ce moment Et c'est vrai que je me suis un petit peu intéressée A tout ce qui était booktube, booktok, etc Et j'aime beaucoup regarder ce style de vidéo Et étant donné que je lis quand même pas mal de livres Qui ont tendance à revenir dessus J'avoue que je me laisse plutôt facilement influencée Je me suis dit que peut-être je pourrais essayer De temps en temps, parce que je lis pas non plus très vite Et pas énormément non plus Mais quelques fois dans l'année, vous faire des bilans lecture Et vous parler un peu des lectures que j'ai eues ces derniers temps Vous dire ce que j'en ai pensé, etc Ça vous permettra peut-être d'avoir un avis en plus C'est un peu une vidéo test aujourd'hui Si jamais ça vous plaît je le referai Mais si jamais c'est pas le genre de vidéo qui vous tente On s'arrêtera sur celle-là, écoutez Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire Et je pense qu'on va commencer direct Parce que j'ai quand même 8 livres à vous présenter Et ça doit être des lectures qui datent depuis septembre à peu près Étant donné qu'il y a eu le mois d'Halloween Où j'ai rien pu lire du tout Donc pendant un mois du coup On va dire que c'est des lectures de novembre Un petit peu de septembre Et un petit peu de décembre du coup Voilà Franchement avec Halloween qui est arrivé Pendant le mois de septembre J'étais vraiment à fond dans la création de mes looks d'Halloween Rechercher des thèmes Des idées Enfin vraiment Donc j'ai lu deux livres assez dark on va dire Que j'ai pas du tout l'habitude de lire Je sais pas si vous connaissez les contes interdits Donc en fait c'est des réécritures Vraiment des contes Disney Clairement ou des choses comme ça Hyper trash Vraiment très très trash Je m'attendais pas à ce point Mais du coup j'ai lu Blanche Neige C'est le seul que j'ai acheté en fait Parce qu'en lisant le résumé Ça parlait un peu de choses surnaturelles Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant Et lire quelque chose d'un peu angoissant Si jamais vous connaissez pas ces livres Par contre il faut vraiment être accroché Il y a énormément de trigger warning Par contre le langage est ultra cru C'est très très sombre comme histoire En tout cas pour celle que j'ai lu Donc Blanche Neige En gros pour vous faire un petit résumé Du coup dans le livre Notre personnage principal Qui a du coup un peu le rôle de Blanche Neige S'appelle Emily Et elle est internée dans un hôpital psychiatrique Pour un crime en fait qu'elle aurait commis Mais elle, elle en a absolument aucun souvenir Étant donné qu'elle arrive absolument pas à se rappeler Du crime qu'elle a soi-disant commis Elle va vouloir s'enfuir Parce qu'elle se croit innocente Et ce qu'elle l'est, ce qu'elle l'est pas Ça c'est à vous de le découvrir dans ce livre Et donc elle va réussir à s'enfuir Et va se retrouver totalement perdue Dans une forêt Dans cette forêt Elle va finir par tomber sur un manoir Qui est censée être abandonnée Cependant il se passe vraiment des choses très bizarres Des bougies qui s'éteignent Elle voit des ombres passer Elle entend des bruits très suspects Et donc en fait toute l'intrigue du livre Va se retrouver ici Étant donné qu'elle sort d'un hôpital psychiatrique Est-ce qu'elle a vraiment des problèmes psychiatriques ? Ou est-ce qu'il se passe vraiment des choses surnaturelles Dans ce manoir ? J'ai vraiment aimé cet aspect du livre Où on sait pas quelle est la réalité Et quel est l'imaginaire en fait C'est un livre franchement qui se lit vraiment très vite Je pense qu'en deux jours il était fini Mais au final j'ai beaucoup aimé Alors c'est pas le genre de lecture que je lirai tous les jours Parce que comme je vous ai dit c'est vraiment très sombre Le langage est très 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 cru Faites bien attention au trigger warning Avant de commencer la lecture Mais une fois de temps en temps Je trouve ces réécritures vraiment très originales D'ailleurs si vous en avez à me conseiller Parce que du coup j'ai lu que celle de Blanche Neige Apparemment Peter Pan est vraiment bien D'ailleurs en parlant de Peter Pan La prochaine lecture que je vais vous présenter C'est le livre Hooked Donc c'est une réécriture Pas de Peter Pan De l'univers un petit peu de Peter Pan Mais surtout de Crochet Et c'est pas seulement une réécriture C'est également une tarque romance C'est la première fois que je lisais ce type de livre Pareil c'est vraiment pour un public averti A partir de 18 ans le langage est très cru Il y a des scènes qui peuvent être très dérangeantes à lire Pour le public le plus sensible Honnêtement je l'ai acheté Parce que j'ai entendu que du bien de ce livre Sur booktop du coup Je voyais que des revues ultra positives de ce livre Je me suis dit pourquoi pas tenter du coup un peu de tarque romance Avec ce livre Et bah j'ai beaucoup aimé franchement Même si j'étais un peu gênée à certains moments J'ai trouvé l'histoire hyper intéressante Donc en gros notre personnage principal masculin Il s'appelle James Et son surnom c'est Hooked Et notre personnage principal féminin Ca va être Wendy James il a un ennemi juré C'est Peter Michaels Et Wendy c'est donc la fille de Peter Michaels James c'est vraiment un homme qui tremble dans des affaires pas très nettes Et du coup il tient un bar Et un jour la fille de son pire ennemi Donc Wendy va se pointer dans ce bar avec des amis Il va très facilement la reconnaître Et il va se dire que ça peut être la vengeance parfaite De se rapprocher d'elle pour atteindre son père Sauf que vous vous en doutez bien Il va se rendre compte que finalement Wendy c'est pas seulement un pion dans son plan de vengeance En fait il va commencer à se rendre compte Qu'elle est peut-être plutôt intéressante cette jeune femme Et de l'autre côté en fait ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre C'est qu'on a un chapitre avec le point de vue de Wendy Un chapitre avec le point de vue de James Donc ça permet vraiment d'avoir les ressentis des deux personnages Et j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant C'est vrai que je crois que j'ai jamais lu encore de livre Avec ces deux points de vue là Et j'ai trouvé ça super cool Et donc Wendy en fait c'est une jeune femme Qui a vécu toute sa vie cloîtrée chez elle Surprotégée par son père Qui est riche, totalement absent Et qui veut tellement protéger ses enfants Qu'il les enferme Et elle peut rien faire de sa vie Du coup pendant cette soirée Elle est trop heureuse Elle a soif de liberté en fait Et elle va rencontrer ce fameux James Qui va en fait lui permettre de vivre toutes les aventures Qu'elle rêve de vivre depuis un certain temps Je vais pas vous en dire forcément plus Vous vous doutez que ça va pas être une histoire d'amour Toute douce et toute mignonne Étant donné que c'est une dark romance Il va y avoir pas forcément que au niveau du spicy Mais aussi au niveau des règlements de comptes On va dire que le langage est vraiment assez cru Donc soyez prévenus si ça vous tente Mais honnêtement j'ai apprécié Je pense pas que ça va devenir mon type de lecture favori Mais comme pour les contes interdits Une fois de temps en temps Je trouve ça sympa Ça sort un peu du cadre de lecture Que j'ai l'habitude de lire Et j'ai bien aimé Alors la prochaine lecture J'ai terminé une trilogie du coup Je vous en ai déjà parlé aussi C'est la saga Dark Elements De Jennifer L. Armandtrout Armandtrout Je ne sais pas le prononcer Mais c'est vraiment vous savez Mon autrice préférée Vous savez que le sang et la sonde C'est vraiment une de mes sagas préférées Du coup j'ai voulu en tester une autre Et j'ai donc lu les trois tomes De la série Dark Elements Franchement j'ai adoré le premier tome Ça m'a tout de suite happée Sauf que en fait j'ai l'impression Que c'est vraiment aller décrescendo Le deuxième tome J'ai un peu moins accroché Mais j'ai quand même voulu aller jusqu'à la fin Parce qu'on a l'habitude de dire Que dans une trilogie Ou dans des sagas Souvent le deuxième, troisième tome C'est un peu les moins bons Et le premier et les derniers C'est souvent les meilleurs Sauf que Bah j'avoue que le troisième tome Non plus j'ai pas été totalement fan Je sais pas si c'est parce que J'ai mis trop de temps à lire C'est exactement le livre Que j'ai commencé avant Halloween Et du coup il a traîné en longueur Je l'ai fini mi-novembre je pense Du coup est-ce que c'est à cause de ça ? Mais en même temps j'avais déjà commencé A décrocher au niveau du tome 2 Donc j'avoue que J'ai bien aimé Franchement l'histoire était bien etc Mais Je pense que j'ai juste galéré A me remettre dedans Ce qui fait que j'étais plus autant Attachée au personnage Même les personnages Ils commençaient un petit peu A être chiant je trouve L'intrigue elle m'intéressait Plus trop par rapport au premier tome Donc en gros On est dans un monde Où les anges et les démons existent Le paradis et l'enfer existent Et là on va suivre l'histoire de Leila Qui a du sang à moitié de démons Et à moitié de gardiens C'est en fait Les créations des anges En gros C'est les êtres protecteurs De l'humanité on va dire Qui sont là pour défendre Les humains des démons Et donc Leila Elle a grandi toute sa vie Avec un clan de gardiens Qui lui ont appris toute sa vie Que les démons c'était les méchants Et que les gardiens c'était les gentils en gros Elle a donc grandi avec Zayn Qui est un gardien à 100% Dans son sang on va dire Et un jour en se rendant à l'école Elle va se rendre compte Qu'il y a un nouvel élève Et en fait Leila Elle a quand même des capacités Étant donné qu'elle a du sang démoniaque Et du sang angélique Donc elle arrive à sentir en fait Les démons Et elle va se rendre compte du coup Que Ross Le nouvel élève Est un démon Et en faisant un peu plus connaissance On va dire Elle va se rendre compte Que peut-être que Ce qu'on lui a appris toute sa vie Les démons c'est les méchants Et les gardiens c'est les gentils C'est pas forcément vrai Elle va également se rapprocher De Ross Mais en même temps Il y a Zayn Avec qui elle a grandi Donc vous le comprenez bien Il va y avoir un triangle amoureux Également Et puis elle va avoir Des choses à découvrir Sur ses origines En gros Je vais pas vous en dire plus Pour pas risquer de vous spoiler Du coup je vous ai déjà donné mon avis Je trouve que la série Se termine bien Je trouve pas que ce soit Une fin exceptionnelle non plus Je suis pas vraiment en train De bien vous la vendre Du coup là Mais bon Histoire est intéressante J'ai bien aimé le monde Après je suis pas fan De la fantasy Qui se passe dans mon autre monde Actuel je dois bien l'avouer C'est pas quelque chose Qui me... Enfin je peux faire Quand c'est un univers Totalement inventé Pareil les triangles amoureux C'était sympa le premier tome Après ça devient un peu long Enfin même si vous vous en doutez Il va y avoir des conclusions Hein Mais c'est pas ma trope préférée Franchement Premier tome J'aurais presque pu dire Que c'était un coup de coeur Mais maintenant que j'ai lu Le 2 et le 3 Je sais que cette saga C'est... Ouais bof Voilà Pas plus Pas moins On continue avec un classique On va dire Même si j'avoue que j'ai vu la série Avant les livres Je parle de la chronique des Bridgerton J'avais trop envie de les lire Depuis un bon moment En fait j'ai adoré la série Je me suis dit Pourquoi pas Lire les livres également Histoire de... Histoire d'avoir un peu plus de détails Bon là j'ai lu En gros du coup Il y a le tome 1 et 2 Dans ce livre C'est du coup La saison 1 et la saison 2 De la série Ce qui fait que pour le moment J'ai pas eu beaucoup de nouveautés Par rapport à la série Mais j'ai trouvé ça super intéressant A lire Honnêtement je savais Tout ce qui allait se passer A l'avance du coup Mais c'est tellement plus simple De décrire des sentiments Les ressentis Des personnages Dans les livres Plutôt que de les faire transparaître Bah à l'écran forcément Qu'on est beaucoup plus impliqué dedans On comprend beaucoup mieux Les réactions Et les sentiments Du coup des personnages J'ai adoré Franchement C'est pareil Il s'est lu super vite Alors qu'il y a quand même Plus de 700 pages Mais la lecture Elle est tellement fluide J'avais peur de trouver ça Un peu long honnêtement Mais finalement Pas du tout Maintenant j'ai hâte De lire les prochains tomes Qui parlent de Nouveaux personnages Dont je ne connais pas encore Leurs histoires d'amour Du coup Parce que oui en gros Si jamais vous connaissez pas la série Même si ça m'étonnerait Dans chaque tome On va suivre un frère Ou une soeur De la famille Des Bridgerton Qui va vivre son histoire d'amour En gros Donc dans le premier tome On suit Daphné Donc ça se passe Dans les années 1800 et quelques Si je me trompe pas A l'époque De toutes les mondanités Des balles Etc Où il y avait des saisons Tous les ans Pour faire se rencontrer Les futures femmes Et les futurs hommes De la société Créer des mariages Créer des couples Etc Donc dans le tome 1 Donc dans le tome 1 On va suivre Daphné Qui va rencontrer Le duc A Sting Je pense que vous voyez Tous qui il est Parce que l'acteur Il est difficile à oublier On va pas se mentir Et dans le deuxième tome On va suivre Anthony Qui est du coup Le frère aîné de la famille Son histoire Avec je sais plus son nom J'ai oublié Zut Qui s'appelle Kate Voilà J'arrivais plus à retrouver le mot Et d'ailleurs Si mon livre Fait un peu peine à voir C'est parce qu'il est parti En vacances avec moi A la plage Avec l'eau de la mer Donc il a pas forcément Toujours apprécié C'est le genre de lecture Que j'aime bien Pour couper un peu Entre certaines de mes lectures Et étant donné que moi Je suis beaucoup plus portée Sur la fantaisie Vous le savez Peut-être Peut-être pas Maintenant vous le savez Donc tout ce qui se passe Un peu dans notre univers actuel On va dire J'aime bien le lire Mais occasionnellement Et là je vais me donner Totalement tort Parce qu'on repart Dans le monde actuel Avec le livre Verity De Colin Hoover Je dois bien avouer Que c'est une autrice Que j'en ai entendu Énormément parler Mais ses livres Ils m'ont jamais vraiment tentée Parce que Comme je viens de vous le dire J'aime pas forcément Les histoires qui se passent Dans notre monde actuel Les livres où ça tourne Vraiment uniquement Autour d'une histoire d'amour J'aime bien ma petite dose Du coup c'est vrai Que j'ai jamais craqué Sur un livre de Colin Hoover Par contre celui-là Verity Où on parle un petit peu D'une détraquée D'une psychopathe Clairement J'ai beaucoup Beaucoup apprécié Ma lecture Franchement Dès le début J'ai été happée Et plus j'en lisais Et plus j'étais Prise dans l'histoire La fin m'a laissée Totalement sur le cul J'étais choquée Je m'attendais vraiment pas A ce retournement de situation On va dire Donc en gros Verity c'est une autrice A succès Qui va avoir Un grave accident Et qui va se retrouver Dans l'incapacité De pouvoir terminer Ses livres Parce que clairement Elle arrive plus à parler Elle arrive plus à bouger Elle est totalement handicapée Malheureusement à cause De son accident Et son mari Qui va absolument Pouvoir finir La série de livres Qu'elle a commencé Il va commencer A chercher une autrice Qui pourrait avoir Un peu des ressemblances Au niveau de l'écriture Avec sa femme Pour venir terminer En gros L'écriture Des livres de Verity Qui étaient en cours Son choix va se porter Sur Lowen Lowen qui est donc Une autrice Pas forcément A grand succès Elle galère un petit peu A faire des ventes Elle est très timide Etc Donc quand elle va avoir Cette opportunité Elle va l'accepter Et du coup Pour réussir vraiment A s'immerger Dans l'univers de Verity Pour pouvoir écrire Une suite de ses livres Qui ressemble A ce que Verity Voulait écrire Elle va venir Un petit peu Chez elle et son mari Du coup Chez les Crawford Pour un petit peu Fouiller dans Toutes les notes de Verity Et pouvoir s'approprier Au mieux son histoire Sauf que dans ses recherches Elle va tomber Sur des parties Un peu d'un journal intime Elle va se rendre compte Que cette Verity Elle est pas forcément Toute nette Dans ce qu'elle écrit On dirait qu'elle a fait Des choses vraiment Horribles dans sa vie En fait elle est un peu Tombée sur des ébauches D'une autobiographie Donc je vous dis En fait plus les chapitres Arrivent Et plus on se rend compte Qu'elle est un peu En train de lire Les écrits d'une psychopathe Clairement Qui est actuellement Sous le même toit qu'elle Étant donné que Lowen dort chez elle Donc encore une fois C'est une histoire De qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Est-ce que c'est vraiment Une vraie autobiographie Ou est-ce que c'est de la fiction Mais ce qu'elle écrit Ça a l'air de coïncider Avec les histoires Qu'elle a entendues Par le mari de Verity Donc en fait Tout a l'air de coïncider Je vais pas vous en dire plus Pour pas risquer De vous spoiler J'ai déjà peur D'en avoir trop dit Mais incroyable Ce livre J'ai adoré Moi tout ce qui est Un peu retournement de cerveau Comportement de psychopathe Aussi j'aime bien Au final un peu quand même Voir un peu comment leur cerveau Fonctionne on va dire Je trouve ça hyper intéressant Donc celui-là Je crois que je peux carrément Mettre un coup de coeur Même si la fin m'a Estomaqué Si jamais vous l'avez lu N'hésitez pas à me donner Votre avis Personnellement j'ai adoré Et j'ai besoin d'en parler Avec des personnes qui l'ont lu Et d'ailleurs Ça m'a presque donné envie De lire d'autres livres De Colin Hoover Parce que j'ai adoré sa plume C'est hyper fluide Ça se lit très facilement Et tout seul en fait T'as jamais envie de t'arrêter Bon après avoir vanté Les mérites de ce livre On va partir sur Une déception Pourtant on me l'avait vendu Mais j'ai vu des revues Il avait l'air génial En plus le livre est magnifique Je parle de La fille du roi pirate Comment vous dire Que j'ai vraiment pas accroché Pour vous dire Je l'ai lu il y a pas très longtemps Je me rappelle des noms D'aucun personnage C'est l'histoire d'Aloça Du coup Qui est la fille du roi pirate Comme le nom du titre l'explique Elle est elle-même une pirate Et donc en fait Son père il va l'envoyer Dans une mission Le but ça va être De récupérer un morceau de carte Qui est gardé sur le vaisseau D'un de ses pires ennemis Donc le but c'est que Aloça fasse semblant De se faire capturer Par ses autres pirates Pour un peu leur laisser Le pouvoir Comme si c'est eux Qui avaient décidé De la capturer Et elle va se laisser Enfermer sur Leur navire à eux Dans ce navire Se trouve Riden Qui est un lieutenant Et le frère du capitaine Du coup Donc vous vous en doutez Ça va être son love interest De ce livre Mais j'ai tellement pas accroché Je me suis tellement pas attachée Au personnage C'est En fait J'ai trouvé ça tellement Nian nian Enfin je sais pas Y'a rien qu'elle est C'était pas C'était pas crédible Enfin Comme c'est expliqué Dans le résumé Elle a fait exprès De se faire capturer Donc elle a emmené de quoi Pouvoir quand même Fouiller dans le navire Du coup elle a emmené de quoi Pouvoir sortir de sa cage C'est pas un spoil C'est dit dès le début Et en fait Par exemple Le soir quand elle va sortir Pour chercher Le morceau de carte Qu'elle cherche Pour lequel elle s'est fait capturer Et bah elle va croiser Riden Et puis ils vont parler Oh bah tiens Ça y est t'as encore réussi à sortir Oh bah non Mais il va falloir retourner Dans ta cage maintenant Mais comment tu fais Et puis lui Il va pas vraiment fouiller à fond Pour trouver comment elle sort Donc la nuit d'après Elle va ressortir Enfin Vraiment j'ai pas trouvé sa logique J'ai tout vu venir L'intrigue n'était vraiment pas dingue J'ai vraiment trouvé en fait Que chaque nouvelle action Tombait comme ça A la suite les unes des autres Mais il y avait jamais rien de Enfin l'autrice Elle a pas vraiment fait en sorte Que ce soit crédible C'est comme s'il y avait Plein d'étapes Qui étaient sautées Entre chaque action Qui se passait Enfin J'ai pas accroché Si jamais vous l'avez lu C'est pareil N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Là il me reste Deux livres à vous présenter Par contre Deux livres qui m'ont Beaucoup plus plu Dans un premier temps On a le tome 1 De Inheritance Game Celui là c'est pareil Je l'ai acheté Parce que j'ai vu énormément De bonnes revues dessus Et ce qui m'a vraiment tentée C'est cet aspect D'énigme De recherche Un petit peu à effectuer En même temps Que le personnage principal Donc comment il s'appelle Avri J'ai vraiment une mémoire nulle Mais en même temps J'avais peur du coup D'être déçue Et de trouver ça Un peu trop gnangnang Comme pour le livre Que je viens de vous montrer Et finalement celui là Pas du tout J'ai trouvé ça super cool Et vraiment hyper intéressant Je me suis mise dedans Et je l'ai lu hyper vite Est-ce que j'ai vraiment besoin De vous faire un résumé Étant donné qu'on l'a vu passer De partout Mais en gros C'est l'histoire de Avri Qui se retrouve du jour au lendemain Sur le testament D'un milliardaire Qui vient de décéder Qu'elle n'a jamais rencontré De sa vie Elle n'en a jamais entendu parler Et donc personne ne comprend Pourquoi elle est sur ce testament Vous vous en doutez bien C'est quelque chose Qui va pas du tout plaire A la famille de monsieur Osorn Donc le milliardaire Qui est décédé Et en fait lui La seule condition Qu'il a mis Pour qu'elle puisse avoir accès A la part d'héritage Qui lui revient Ça va être Que Avri du coup Vive un an Dans la maison familiale Avec toute la famille De ce milliardaire Donc en particulier Avec ses trois petits-fils Et forcément Elle n'est pas la bienvenue Du coup hein Tout le monde va chercher A savoir Pourquoi elle a été nommée Dans ce testament Qui elle était Pour ce milliardaire Et du coup Il va y avoir un petit peu Des alliances Qui vont se former Ils vont quand même Essayer de chercher ensemble Les réponses Et j'ai adoré C'était méga intéressant Il y a des choses Que j'ai vu venir Il y a des choses Que j'ai moins vu venir Par contre les énigmes Moi j'ai vraiment aucune logique Des fois j'ai essayé De réfléchir Pour comprendre avec eux Mais j'avais vraiment besoin De continuer à lire Pour avoir les explications Parce que je suis Très nulle à ça Mais j'ai eu envie D'essayer Donc c'est que Ça m'a plu Et j'ai vraiment hâte De lire la suite Il y a trois tomes Dans l'histoire De Avri Et de l'héritage Et après je crois Qu'il y a un troisième Et un quatrième tome Qui est sorti il y a pas longtemps Sur Surtout l'histoire De ses petits-fils Je sais pas si ça se passe Avant ça Genre c'est un préquel Ou est-ce que ça se passe Après toutes ces histoires Mais en tout cas Sur et certain Que je vais lire la suite De cette saga J'ai vraiment adoré J'ai failli oublier un livre En fait j'en ai encore deux A vous présenter Et en plus ça a été Un véritable coup de coeur Celui que je vais vous présenter là C'est Persona J'ai failli oublier De vous le montrer quand même C'est le tome 1 du coup De Yelena Je connais pas du tout l'autrice C'est un livre Hyper intéressant Du coup comme j'aime Dans un monde Qui n'existe pas Qui a été totalement inventé C'est le monde de luxe Au moment de la naissance Il y a des enfants Qui sont touchés Par la lumière Ce qui veut dire Qu'ils vont développer Des dons particuliers Et à l'inverse Il va y avoir Des personnes Qui ont été délaissées Par la lumière On les appelle Les délaissées Qui eux vont du coup Avoir beaucoup de mal Avec les émotions Ils ont aucune volonté Dans la vie Enfin il y a vraiment Un opposé Et un autre Et au milieu de ça Les personnes normales Qui sont comme vous et moi Qui n'ont aucune capacité En particulier C'est vraiment La majorité de la population Ce qui fait qu'ils se méfient Énormément des personnes Touchées par la lumière Et elles sont vraiment Méprisées par la société En gros Et dans ce monde En fait il y a une loi Qui concerne les enfants Qui ont développé Certains dons Qui ont été touchés Donc par la lumière C'est qu'à leurs 18 ans Soit ils choisissent De se marier Et au moment du mariage D'abandonner totalement Leur don Et de devenir Des personnes Totalement normales Entre guillemets Soit de garder Leur don Mais du coup De rejoindre Le culte de la lumière Ce qui veut dire Que toute leur vie Ils seront à leur service Et qu'ils vont être Totalement privés De leur liberté Donc soit ils abandonnent Leur don Mais ils sont libres Soit ils gardent leur don Mais ils sont pas libres Et Andrea Donc c'est une personne Qui a été touchée Par la lumière Qui a le don de persona Ce qui veut dire Qu'il a des masques Et qu'il est dans la capacité De changer de visage D'apparence En fonction des masques Qu'il porte Et un jour Il y a une mystérieuse dame Qui va venir Et qui va lui proposer A lui Et à D'autres de ses amis D'effectuer Une mission Pour elle Et grâce à cette mission Ils vont peut-être Voir un moyen D'enfin Faire bouger Ce système Où les personnes Touchées par la lumière Sont vraiment méprisées Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va pas y arriver ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle est cette intrigue ? J'ai trouvé ça ultra intéressant J'ai adoré du début à la fin C'est un monde Qui est vraiment bien construit Mais pas compliqué à comprendre J'ai trouvé que c'était Hyper bien expliqué Dès le début C'est vrai que Des fois Quand on lit ce genre de livre On peut être plongé dans un monde Et il y a tellement d'informations Dès le début Que c'est très compliqué à comprendre D'ailleurs le livre que je lis Là actuellement C'est un peu ce cas là Qui fait que j'avance pas Depuis deux jours Parce qu'à chaque fois Que je commence à le lire Je suis fatiguée Et j'arrive à rien comprendre Donc je me dis Je reprendrai un moment Je vous le montrerai juste après Mais ce que j'ai trouvé Hyper intéressant C'est qu'on parle un petit peu De la quête d'identité aussi De la quête de genre Donc ça se passe dans un autre monde Mais ça met un peu le point Sur des problèmes De notre monde actuel aussi Je trouve Donc j'ai vraiment adoré Je vais pas vous en dire plus Comme d'hab J'ai trop peur de vous spoiler Je l'ai vu passer Deux ou trois fois Sur tout ce qui est BookTok, BookTube Mais je trouve qu'il est pas Vraiment mis en avant Alors que Il vaut vraiment la peine D'être lu Moi j'ai adoré Alors par contre C'est vraiment de la fantasy Mais j'avoue Qu'il y a pas vraiment D'histoire d'amour Du tout Enfin Non c'est au Troisième, quatrième Voire cinquième plan Clairement C'est pas ce qui compte le plus Après j'ai bien l'impression Que dans le tome 2 Il pourrait y avoir Quelque chose d'intéressant Qui va se passer Et encore une fois Le livre est super beau Et original je trouve Allez il me reste plus qu'une lecture A vous présenter Pareil un gros coup de coeur C'est vraiment pas une nouveauté Mais en fait En allant Je crois que c'était J'Hubert Joseph Et j'étais tombée sur Vampyria Je pense que vous connaissez De Victor Dixon Le tome 1 Donc la cour des ténèbres Et il était en vente A 9,90€ Je sais pas pourquoi C'était une édition limitée Il est sorti A un bon moment Quand même Parce que à la fin Je sais pas si vous voyez Mais il y a déjà Le tome 1, 2, 3 Qui sont sortis Et il y a même Le tome 1 Du deuxième cycle Ils appellent ça Donc on va suivre Un autre pays Il me semble Si je me trompe pas Je sais même pas Quelle est la date de sortie Et au dos Le seul résumé Qu'on peut voir C'est à la cour des ténèbres Le moindre faux pas Se paye au prix du sang Donc comme ça Je vais pas vous mentir Que je savais pas du tout A quoi m'attendre Après je me suis intéressée A ce livre Parce que j'avais quand même Vu certaines revues Je savais que ça parlait De vampires En même temps C'est pas compliqué A deviner Vu le titre De la saga Vampyria Et en plus de ça Ça se passe A l'époque des rois Donc en fait C'est l'histoire du roi soleil Donc Louis XIV Qui a réussi A devenir un vampire Grâce à la science Et depuis ce temps là Ça va faire bientôt 300 ans Qui règne sur la France En tant que roi des ténèbres Donc Louis l'immuable On l'appelle Moi on me parle de vampire On me parle de royauté Ça me tente d'office Et franchement Dès les deux premières pages Vous êtes directement Appé dans l'histoire Franchement Victor Dixon là Il nous ménage pas Il a pas peur de nos sentiments Il te prend de court Il te fait croire des choses Après il te brise tes rêves Il a pas peur de tuer les personnages Il a vraiment peur de rien Et j'ai adoré Parce que j'ai rien vu venir A chaque fois que je tournais les pages J'essayais d'avoir des théories Mais j'arrivais jamais A savoir ce qui allait se passer Et ça c'est vraiment quelque chose Que j'adore Tout est hyper bien Tout est hyper logique Tout est hyper bien écrit Et en même temps T'arrives à rien voir venir Y'a pas un chapitre Où tu t'ennuies Où c'est un peu lent Il se passe toujours des choses Mais du coup j'ai pas envie De vous en dire trop Mais en gros c'est Jeanne Qui va avoir son quotidien Totalement bouleversé Et qui va pouvoir un petit peu S'infiltrer sous un autre nom A la cour des ténèbres Donc la cour du roi Donc au milieu des vampires Pour venir un petit peu Mettre un coup de pied dans la famille On va dire Parce que les vampires Sont maîtres du monde Clairement En dessous y'a un petit peu Les nobles mortels Donc ceux qui ont la chance D'avoir un certain titre Et qui sont vraiment Au service des vampires Et en dessous Y'a la majorité du peuple Donc on appelle les roturiers Qui sont vraiment soumis Au peuple vampire Ce qui veut dire que Tous les soirs Dès que le soleil se couche Ils sont obligés De rentrer chez eux Tous les mois Ils sont obligés De se faire ponctionner le sang Pour pouvoir nourrir Les vampires Ils ont pas le droit Ils ont le droit De s'éloigner A plus de tant de kilomètres Je sais plus exactement De leur village Donc ils peuvent pas voyager Ils peuvent rien faire C'est très très compliqué pour eux Et donc du coup Jeanne elle a vraiment Envie de renverser ça En plus elle a une certaine Vengeance personnelle A assouvir Vous allez comprendre très vite Si jamais vous lisez le livre Ça arrive dans les premières pages Clairement Et je sais pas quoi vous dire De plus que foncer C'est vraiment incroyable Une de mes meilleures lectures Là de tout ce bilan lecture Franchement j'ai adoré Bon en même temps Pour qu'un livre ne me plaise Vraiment pas C'est compliqué Moi je suis plutôt bon public A part La fille du roi pirate Désolée si vous l'avez aimé Mais moi j'ai pas du tout accroché En général j'aime bien Quasiment tout ce que je lis C'est très rare Que j'abandonne des lectures Enfin même ça m'arrive jamais Parce qu'après ça me stresse Quand je termine pas Quelque chose que j'ai commencé Mais la saga Vampiria Foncez en ce moment Dans ma bibliothèque Quand je cherche des nouveaux livres A lire Je fais en sorte de ne pas du tout Relire le résumé Il y a pas mal de livres Dont je me rappelle pas Je sais pas exactement de quoi ça parle Et je lis pas du tout le résumé Pour ne pas savoir du tout Ce qui m'attend Je trouve ça beaucoup plus intéressant A lire Quand tu sais pas exactement Ce que tu lis Je sais que c'est un livre Qui va normalement me plaire Étant donné que je l'ai acheté Mais comme j'en ai quand même Pas mal dans ma pâle Qui m'attende Et bah je me rappelle pas forcément Toujours des résumés Et d'ailleurs c'est le cas Pour le livre que j'ai commencé Mais vraiment tout juste commencé Il y a deux jours Je vous dis j'arrive pas à avancer dessus C'est en format poche La partie 1 Donc du priori de l'oranger D'ailleurs je l'ai pris à Easy Cash Alors que c'est un livre Qui me tente trop depuis un certain temps Mais il est plutôt énorme Et je crois qu'en format brochet Il coûte plus d'une vingtaine d'euros Donc ça coûte méga cher C'est pour ça que j'aime bien De temps en temps faire des petits tours Des petits tours à Easy Cash Parce que des fois on trouve des pépites A petit prix C'est super cool Et donc là je vais pas vous lire le résumé Parce que je vous dis Je suis tout juste en train de le commencer Et j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler Dans un monde totalement imaginaire Dans les premiers chapitres Ça parle un petit peu de dragonnier Mais à part ça pour le moment Je sais plus de quoi ça parle Pareil dites moi si vous l'avez lu S'il est bien Mais ne me spoilez pas Parce que du coup je suis en train d'essayer de le lire J'ai l'impression d'avoir parlé pendant mille ans Je pense que cette vidéo va durer super longtemps Et surtout j'ai l'impression de barabouiner des trucs Pour ne rien dire J'espère que je suis claire dans mes propos Parce que j'ai vraiment l'impression De dire tout et n'importe quoi à chaque fois N'hésitez pas à me donner vos lectures actuelles Si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait lire Et sur ce moi je pense que je vais vous laisser tranquille Parce que là j'ai le cerveau qui va exploser On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Donc demain à 18h J'espère que vous serez au rendez-vous Gros bisous